Dans notre région, l'ATECO Air Aéroservice, qui emploie 146 personnes à Cornebarieux et Montpellier, est en effet un redressement judiciaire. Un repreneur est sur les rangs, mais tous les postes ne seraient pas sauvegardés. Explication avec Delphine Aldebert et Sergi Salli. Les salariés de l'ATECO Air Aéroservice sont inquiets pour leur avenir. Cette société spécialisée dans la maintenance et la réparation d'avions sur Cornebarieux et Moglio, près de Montpellier, pourrait, selon nos sources, supprimer la moitié de ces effectifs, dont l'essentiel dans notre région. C'est en tout cas ce qu'envisagerait, selon nos informations, l'unique repreneur actuellement sur les rangs. Il s'agirait d'une entreprise travaillant dans le même secteur d'activité à Châteauroux. Le nouvel acquéreur conserverait 30% des salariés sur Cornebarieux et 80% sur Moglio. Le tribunal de commerce de Toulouse statuera sur cette proposition le 29 janvier. L'atmosphère est un peu tendue, les employés ont besoin de savoir, ils ont envie de savoir s'ils sont repris, s'ils sont licenciés. Que le repreneur, lui, reprendra. Mais il y en aura qui seront quand même licenciés. Donc l'ambiance est quand même morose aujourd'hui. Jean-Jacques Pinière, le président de l'ATECO Air Aéroservice que nous avons joint, nous précise qu'il a subi un effondrement de son carnet de commande en 2011. L'entreprise indépendante, détenue majoritairement par la famille LATECO Air, souffre d'une concurrence accrue d'opérateurs à bas coût implantés à l'étranger qui a plombé ses comptes. La société lancée en 2008 indique vouloir favoriser le reclassement des salariés. Les représentants du personnel seront informés de la situation de l'entreprise la semaine prochaine.